Coucou ! aujourd'hui, je continue la série des personnages francophones célèbres et cette série est destinée à un niveau débutant avancé ou intermédiaire mais avant, je voudrais te remercier merci de suivre ma chaîne et merci de t'abonner à ma chaîne d'être un abonné parce que nous avons atteint nous avons passé la barre des 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube alors merci beaucoup ! et aujourd'hui, nous allons aller à Paris Paris, la ville lumière la capitale de la France et nous allons parler d'une femme qui est Jeanne Lanvin aliceayel.com pour acquérir le français naturellement tu connais peut-être sans doute, la maison Lanvin Jeanne Lanvin est une grande couturière française à la fin du dix-neuvième siècle elle a fondé la maison de haute couture la maison Lanvin cette maison existe encore de nos jours mais elle ne pratique plus la haute couture c'est la plus ancienne maison de couture encore en activité aujourd'hui et Jeanne Lanvin a eu un parcours exceptionnel elle est partie de rien et elle a eu un destin une destinée, un destin hors du commun jeanne Lanvin Jeanne Lanvin est née donc à la fin du dix-neuvième siècle en 1867 à Paris c'était l'aînée, la première enfant d'une famille nombreuse de onze enfants son père était un employé de presse et sa mère était couturière sa famille vivait très modestement et donc Jeanne a dû commencer à travailler très jeune quand elle avait 13 ans seulement elle a commencé à travailler pour une modiste une modiste était une marchande une vendeuse de chapeaux elle confectionnait aussi les chapeaux et elle les vendait cette modiste s'appelait Madame Félix et elle travaillait rue Saint-Honoré rue du Faubourg Saint-Honoré la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris est très connue c'est une rue prestigieuse de nos jours la rue du Faubourg Saint-Honoré est l'adresse d'ambassades de magasins de haute couture de magasins de luxe, de bijoux et ainsi que de galeries d'art prestigieuses donc Jeanne travaillait pour cette modiste et pour Madame Félix et elle était chargée de livrer les chapeaux aux clients aux clientes elle devait aller aux quatre coins de Paris elle devait parcourir tout Paris pour livrer les chapeaux mais comme elle voulait économiser de l'argent et qu'elle ne voulait pas payer un billet de bus à cette époque le bus à Paris s'appelait l'omnibus jeanne ne voulait pas payer ce billet d'omnibus donc elle préférait courir derrière l'omnibus courir après l'omnibus avec ses chapeaux et on l'a alors surnommée la petite omnibus Jeanne travaillait beaucoup c'était une travailleuse assidue et comme elle travaillait beaucoup elle s'est faite remarquer et elle a commencé son apprentissage de modiste elle a commencé à confectionner des chapeaux et les chapeaux qu'elle confectionnait ont commencé à avoir beaucoup de succès Jeanne avait du talent alors Jeanne imaginait déjà ouvrir sa propre boutique son propre magasin de chapeaux et quand elle a eu 18 ans son rêve est devenu réalité à force de travail, de courage et aussi de beaucoup de sacrifices Jeanne a ouvert son magasin qui s'appelait alors L'Envin Mademoiselle Jeanne, entre parenthèses mode et Jeanne a commencé à coiffer à mettre des chapeaux, à coiffer les Parisiennes les plus en vogue les Parisiennes qui étaient célèbres dans Paris qui étaient connues dans Paris plus tard, quand elle avait 29 ans jeanne s'est mariée elle a épousé un noble, un aristocrate elle a épousé le comte Emilio di Pietro et ils ont eu une petite fille, Marguerite Jeanne adorait sa fille Marguerite et elle a été sa première source d'inspiration pour créer, pour confectionner des vêtements elle a été sa muse Jeanne a conçu une garde-robe incroyablement raffinée pour sa fille et comme sa fille était toujours dans la boutique de chapeaux avec sa mère les clients l'ont remarquée parce qu'elle portait des vêtements très élégants c'est alors que Jeanne a eu l'idée de concevoir une collection pour enfants elle a eu l'idée de se lancer dans la mode pour enfants dans la mode enfantine cette collection a eu un énorme succès et le talent de Jeanne s'est révélé si grand qu'elle s'est alors lancée dans une collection pour jeunes filles et pour femmes Jeanne Lanvin a lancé sa première collection pour femmes en 1909 et à ce moment-là ses robes ont été très célèbres c'est pour ces robes que Jeanne Lanvin s'est fait vraiment connaître elle représentait LA Parisienne jeanne Lanvin aimait énormément les couleurs elle appréciait beaucoup les couleurs notamment le bleu Lanvin c'était sa couleur fétiche ou aussi le rose Paulignac nommé après sa fille qui s'appelait désormais Marie-Blanche de Paulignac parce qu'elle s'était mariée ou encore le vert Velázquez qui sont toutes des couleurs spécifiques reconnues de la maison Lanvin c'est Jeanne qui a en quelque sorte créé ces couleurs ce sont des couleurs classiques de la maison mais malgré cet amour pour les couleurs alors Jeanne affectionnait particulièrement le noir qui représentait pour elle le chic ultime et Jeanne Lanvin a elle-même porté toute sa vie du noir à cette époque Jeanne Lanvin était la grande rivale de Coco Chanel tu connais sûrement l'autre grande couturière française Coco Chanel et tu connais sûrement la marque Chanel et bien à cette époque Jeanne Lanvin dépassait en succès critique et en renommée Chanel elle l'a dépassée jusqu'en 1925 Jeanne Lanvin était novatrice dans la technique de la coupe de ses vêtements dans le dépouillement des accessoires il n'y avait pas beaucoup d'accessoires et dans ses créations en général dans les années 1920 la maison Lanvin a connu un développement considérable Jeanne Lanvin était une visionnaire elle était avant-gardiste et elle voulait toujours aller de l'avant selon elle, il était important d'aller de l'avant et comme elle était touche à tout c'est-à-dire qu'elle ne s'intéressait pas seulement au chapeau ou aux vêtements elle s'intéressait à d'autres choses aussi elle était touche à tout elle a développé de nouvelles activités pour son entreprise et elle a ouvert de nouveaux départements la fourrure, la lingerie une collection pour hommes aussi et elle a lancé des parfums dont le mythique parfum arpège créé pour l'anniversaire de sa fille et même la décoration elle a ouvert un département de décoration en fait Jeanne Lanvin voulait satisfaire aux besoins d'une société en pleine évolution la société française était en pleine évolution et elle a annoncé la révolution du style de vie du lifestyle un style de vie Jeanne Lanvin est morte elle est décédée à l'âge de 79 ans 8 ans 8 ans après avoir reçu des mains de son ami le célèbre dramaturge Sacha Guitry la rosette de l'officier de l'ordre de la Légion d'honneur est-ce que tu connais la maison Lanvin ? est-ce que tu t'intéresses à la mode ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de mettre un commentaire ou de mettre un petit pouce un petit like et si tu veux lire le script de cette vidéo ou écouter l'audio lu par une voix d'homme va sur mon site aliceayel.com et deviens un membre de la communauté des French Learners pour acquérir le français de manière naturelle sans effort et si tu es un débutant un novice en français va sur mon site parce que maintenant il y a un cours en ligne pour les débutants pour acquérir les bases du français et même si tu n'es pas débutant ce cours est parfait pour réviser et pour revoir les bases du français alors vas-y aliceayel.com sur aliceayel.com À bientôt !